Il ne faut pas avoir deux faces, on dit en italien, non doppia faccia, pas deux faces, un seul visage où le spirituel et l'humain se rencontrent. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Monseigneur, quand êtes-vous né, Monseigneur ? Quand êtes-vous né ? Né ? Non, en 1907. Donc vous avez maintenant ? Quatre-vingt-trois, 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 voilà. Vas-y, on tente d'entrer. Je tente d'entrer. Monseigneur, vous avez été nommé à quelle position ? Aumônier du Saint-Père pour sacriste, Aumônier du Saint-Père, et vigueur général du Saint-Père pour la cité du Ratican. Bonjour, bonjour, bonjour. Éminatis, excellent. Arcivescovo, Bucarest. Ah, Bucarest. Bucarest. Prego. Non, non, non. Prego. Bucarest. Possiamo andare, si veut dire ? Remetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci dure in tentazione, ma liberaci dal mal. Previamo. Oh Dio, che ci hai riuniti insieme per formare il corpo di Cristo. Buon appetito. Buon appetito. Si, si, si. Ma. A 13h15, le petit lunch, trois quarts d'heure. On faite une conversation, etc. Molto bene. Voilà, c'est bien. La vigne. La vigne. La vigne. La vigne. La vigne. C'est très bien. La vigne. Voilà, merci. Aller, on prend des cafés adesso. On prend le café maintenant. Et en période de carême. Je vais vous inviter de prendre le café s'il vous plaît. Merci. En période de carême, que mangez-vous ? Comment ? Pardon ? En période de carême. On mange un peu mieux. Un peu, non, un peu mieux. Moins. Moins. Je me corrige. Un peu moins, moins. Moins. Et à midi ? Le mercredi décembre. À une heure, nous mangeons à une heure quinze. Oui. Comme aujourd'hui. Et le mercredi décembre, donc vous ne mangez pas le... Ah oui, on mange un petit poisson avec... Et fermez son poisson. Merci, Sorel. Vous avez vu que la madame a monté une belle cuillère sur une belle assiette. Oui. Voilà. On a deux jours de jeûne, n'est-ce pas ? Le mercredi décembre et le vendredi sain. Voilà. Ensuite, je fais une siesta d'une heure. Car bien entendu que je me lève à six heures. Alors, j'ai donc une arche de six heures du matin jusqu'à dix heures du soir. Toujours travaillant. En prière, travailler et faire ma charge. Par exemple, vous voyez celle-ci par exemple ? Vous voyez, vous voyez. Un instant, c'est peut-être gentil que vous le voyez vous-même. Voilà. Chaque est protégé. C'est pour les processions. Voilà. Vêtements, on les ressort parfois. Ah oui, 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 certainement. Oui, oui, oui. On les utilise. Ça dépend des choix et du goût du Saint-Père. Non, donnez-moi cette mitre. Donnez-moi. Non, 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 ça ne va pas. Un autre mitre. Alors, on va. Ah, ça va bien maintenant. Nous avons ici un don de la grande fabrique Ferrari. Tout cela est employé et avec l'armoirie de notre sauveur imponatif actuel. Je souligne donc la, pour ainsi dire, la up-to-date du trésor liturgique. Voilà. Up-to-date. Vous voyez. Non, il n'y a rien de spécial, je crois, ici. Voilà. Ah oui, oui, c'est beau, c'est beau. Voilà. C'est Jean, c'est Jean XXIII. Jean XXIII. Vous voyez ? Voilà. C'est très beau. C'est bien, c'est bien. Voilà. Alors, pardon. Ah, ça va. Voilà. C'est bien, ça, ça suffit. Voilà, messieurs. En dessous, ici, les livres. Ici, les livres. C'est un très beau livre. Et c'est un livre que moi, j'ai fait réparer. Moi-même. Je l'ai fait réparer pendant le pontificat de Pie XII. C'est vieux. On a renouvelé. C'est beau, regardez. C'est renouvelé. Ben, en tant de momentines, bref, il pourrait faire un peu presque. C'est dans quelle langue, votre courrier ? C'est donc langue néerlandaise, flamande, française, allemande, italienne, espagnole. Voilà les six langues. Donc, il dit flamand, l'orlandais. Et l'allemande, également. Voilà ce que je fais en ce moment, l'allemande. Et l'espagnol. Ici, à côté. Par exemple, il m'aide en ce moment. Si moi, je l'ai fait faire tout seul, ce serait dix minutes plus long. Maintenant, quand j'ai terminé, il a terminé. Et c'est déjà prêt pour que ça parte. Et mon frère qui habite avec moi, religieux, bien entendu, un frère religieux, il l'envoie par la poste demain matin. Et ce soir, tout est prêt. Vous comprenez ? Et ces gens vous écrivent pourquoi ? Donc, ils demandent donc plusieurs choses. Par exemple, des saintes reliques, ou bien des rosaires, ou bien explications de certaines choses. Des conseils, également. Vous comprenez ? Et je trouve qu'au Vatican, bien que ça me coûte du temps, et des efforts, je dois faire cela parce que c'est un apostolat pour moi. On fait du bien à des personnes. On dit, un autre au lit. Eh ? Alors, elle est en train de pouvoir à l'Université de Rome. On dit, padre ? On dit, on dit, oh ! On dit, on dit, on dit, on dit, on dit. On dit, on dit, on dit, on dit, on dit, on dit. On dit, on dit, on dit. On dit, on dit, on dit, on dit. C'est-ce qu'un dit ? On dit, on dit, on dit, on dit, on dit. Ici, les grandes reliques de beaucoup de saints, c'est à mes soins que tout cela est confié. Je reçois les reliques et moi je dois les conserver et les porter ici. On conserve les os des saints ou leur habit. Il y a des reliques de premier ordre, ce sont les os. De seconde ordre, les vêtements qu'il a porté lui-même ou elle-même. Troisièmement, les objets comme un calice, un mouchoir ou bien une plume, un crayon, des livres. Mais les premiers, ce sont les os. Quand les os sont séparés les uns des autres, on pourra les ôter. Mais il ne faut pas prendre et commencer à arracher la peau. On a eu un bel, un beau morceau, escarné de chair qui couvrait son genou de droite. Et c'est très bien fait, c'est bien fait, pourquoi pas ? Donc ça sert de relique ? Oui, relique. La chair est la chair, comme des os, la personne, c'est son corps. Que bello, que bello, merci beaucoup. C'est ça, c'est la tartouffe. Et en dessous, il y a le blanc, la glace, bianco. C'est bon ? Voilà, un, deux et trois. Voilà, messieurs, vous voyez ? Voilà, 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 très bien. C'est pour le culte divin, il faut changer. Combien de boutons ? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Mais encore, voilà, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà. Quelle curiosité. Hein ? Et je prends ça avec moi, parce que... Est-ce qu'il vous arrive tout de même de ne plus croire en ce que vous faites ? Non, je dois dire que on a quelquefois des tentations, moi. Est-ce utile, oui ou non ? Mais je tâche de les éliminer, car c'est tout de même une tentation, je trouve. Une pensée qui va amoindrir l'inspiration et surtout le dynamisme. Est-ce que vous allez voir ? C'est parti. C'est parti. Voilà. Oh mon dieu, je n'ai pas les clés maintenant je crois. Non. Je dois même sonner dans ma maison maintenant. Je n'ai pas les clés. Non. J'aurais dû fonger.